Sortie de cadre, le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah, multipassionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcaste. J'ai à cœur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes donc restez bien à l'écoute. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver comme toutes les deux semaines, les jeudis pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bien, dans cet épisode 10, et oui, déjà 10 épisodes que nous passons du temps, vous et moi, ensemble. Et pour ce dixième épisode, j'ai l'honneur d'introduire une femme, une artiste, une illustratrice, une auteur talentueuse et qui vous ouvre le cœur rien qu'en l'écoutant, j'ai nommé Guylaine Descamps. Guylaine, son rêve, c'était de devenir illustratrice, ce qu'elle est devenue. Elle est connue pour avoir écrit et conçu le livre 365 jours pour libérer sa créativité, mais aussi pour son personnage, Pépita. Elle travaille régulièrement pour Marie-Claire, Cultura et bien d'autres. C'est une artiste qui a choisi de l'être jusqu'au bout, malgré parfois les difficultés. On en discute justement dans l'interview. Une femme inspirante que je vous laisse retrouver maintenant en ma compagnie. Je suis hyper ravie, Guylaine, de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode de podcast. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis super contente déjà que tu aies pensé à moi pour un épisode et puis je suis ravie de cette expérience, c'est top. Oui, c'est top parce qu'on se connaît depuis un petit moment et j'avais envie de parler de ce sujet qui est la créativité qui me tenait à cœur. Je m'étais dit, quoi de mieux que de faire une interview sur ça et d'interviewer une personne qui a fait de sa créativité son métier finalement. Je te remercie parce que c'est vrai que c'est mon sujet préféré. Donc du coup, j'adore en parler. Donc ça tombe super bien. On s'est finalement rencontré dans un groupe de formation. On a continué à garder contact. C'est vrai que j'ai découvert après ton travail sur la créativité puisque tu avais écrit un livre qui permet de s'y libérer en tout cas de sa créativité. Tu es créatrice aussi, tu travailles pour certaines enseignes. Puis maintenant, tu lances tes accompagnements. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu as lancé aussi le calendrier avec Pepita, qui est ce personnage hyper attachant qu'on retrouve sur les réseaux. Donc c'est clair que tu étais la mieux placée pour nous parler de ce sujet qui est la créativité. Du coup, la première question que j'avais envie de te poser, c'est quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivée à devenir finalement cette auteure, cette accompagnatrice que tu es maintenant et cette créatrice qui vit de sa créativité aujourd'hui ? En fait, ça a été, on va dire, assez évident pour moi parce que j'ai toujours été extrêmement créative et j'avais un imaginaire vraiment extrêmement fertile. et j'ai grandi dans un contexte familial qui était un petit peu compliqué en fait et c'était ma bulle, c'était vraiment mon univers. Ça me permettait de m'évader comme je pouvais et dans un monde aussi que je ne comprenais pas forcément bien. Je me demandais un petit peu ce que je faisais sur cette planète. Donc ça me permettait de me construire mon univers et puis de m'évader, d'être bien en fait. J'ai toujours aimé dessiner, bricoler, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc c'est d'aussi loin que je me souviens que j'ai aimé ça en fait. Quand j'étais petite, je prenais la terre du jardin, je faisais des assiettes, je faisais des tambouilles avec les fruits, je construisais des cabanes dans la forêt. Avec ma sœur, on n'arrêtait pas de se déguiser. Donc c'était vraiment très très présent en fait. J'ai eu la chance de grandir aussi avec une maison à la campagne. Ce n'était pas tout le temps, on y allait les week-ends et les vacances, mais ça a été un endroit vraiment hyper ressourçant et hyper fertile pour l'imagination en fait. Je me souviens qu'on était très très souvent dehors et on s'éclatait quoi. Donc quand il y a eu l'adolescence, je me suis vraiment enfermée sur moi. Et du coup, je pense que cet univers, il a grandi à l'intérieur. Et naturellement, je suis allée vers une discipline, j'ai fait un bac littéraire et artistique parce que je sentais vraiment que c'était mon truc. Tout ce qui était scientifique et tout ça, je ne captais pas grand-chose. Et j'ai fait un an de lettres parce que j'adore l'écriture, j'adore la littérature. Donc j'ai fait un an de lettres et puis je me suis rendue compte que finalement, je ne me projetais pas en fait. Je n'avais pas envie d'être journaliste ou professeur en fait. Donc je me suis dit, je vais aller vers une école d'art graphique. Donc j'ai demandé à mon père s'il était OK pour ça. Et donc je me suis inscrite dans cette école d'art graphique. Et là, d'un coup, j'étais heureuse d'aller en classe. C'était le bonheur. J'avais mon carton à dessin sous le bras tout le temps. Je dessinais, je ne faisais que des trucs que j'adorais faire. Même si ça me demandait de beaucoup me dépasser en fait. Parce que j'étais extrêmement timide. Et la première année, on était une centaine dans l'atelier. Donc c'était compliqué quoi. Mais donc voilà pour les études. Donc je suis sortie avec mon diplôme. Et puis là, en fait, l'édition est arrivée un petit peu par hasard. Parce que je ne me projetais pas forcément. Je ne me voyais pas dans une agence de pub, dans une agence de packaging, des choses comme ça en fait. Moi, à ce moment-là, j'avais du mal à imaginer que je pourrais faire vraiment comme métier. Même si mon rêve, c'était d'être illustratrice, à ce moment-là, je n'imaginais pas très bien. Et du coup, je sors de l'école fraîchement diplômée, on va dire. Il nous avait dit, on vous attend à bras ouverts. Et en fait, il n'y avait absolument personne qui nous attendait. C'était un gros délire à ce moment-là. En tout cas, peut-être les années précédentes, mais en tout cas, pas l'année où je suis allée. Et un jour, un copain me demande de venir donner un petit coup de main, en fait, pour de la mise en page dans une maison d'édition. Et là, quelques mois plus tard, donc j'ai accepté, quelques mois plus tard, j'entends parler d'un livre. Il me demande si je connaîtrais un auteur pour faire un livre sur la pâte à sel. Alors moi, je cherche. Pendant 15 jours, je me suis dit, à qui je pourrais demander ça ? Puis au bout de 15 jours, je me dis, « Bon, si moi, je tentais l'aventure, en fait, ça pourrait être drôle. » Et donc, j'ai démarré comme ça. Et en fait, ce livre, il a eu un succès de fou. Vraiment. Il a eu un énorme succès. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça m'a reconnectée au fait que j'adore les livres. C'est clair. Et petit à petit, ce que je trouvais génial, c'est qu'en fait, on me demandait d'expliquer aux gens comment faire une technique que je découvrais en même temps. Donc, je me disais, mais en fait, c'est parfait parce que comme je ne la connais pas, cette technique, je vais pouvoir bien l'expliquer. Ce sera plus facile comme ça pour... Parce qu'il y a des moments quand on connaît trop bien une technique, on a du mal à se mettre au niveau de la personne qui débute. Et des livres comme ça, j'en ai fait... j'en ai fait à peu près... Ouais, 30, 35, je ne sais plus. Très bien. Et puis, après, j'ai réussi à faire aussi des livres de... des albums illustrés. Et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai été aussi vers... Je pense que tu comprends, hein, parce que je bafouille. Oui, OK, OK, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu le fil, en fait. Donc, t'étais... Quand t'as commencé à écrire tes livres sur la pâte à sel, etc., et puis, je suppose que petit à petit, tu t'es fait connaître comme ça et tu as pu devenir, à ton tour, créatrice. Ouais, ouais. Un jour, je suis allée... J'ai entendu parler d'un magazine qui débutait, en fait, qui s'appelle Marais-Clair-Hidé. Donc, c'était... Je crois qu'ils fêtent leur 30 ans cette année, donc ça remonte. Je suis allée tout de suite... Je vais tout de suite les voir, mais en fait, j'ai pris mon book et je suis allée les voir, leur disant, ben voilà, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Donc, j'avais réussi à avoir un rendez-vous. Et ils m'ont dit, ben oui, ils ont vu le livre sur la pâte à sel. Donc, ma première... Le premier travail que j'ai fait pour eux, c'était un sujet de Noël sur la pâte à sel. Et en fait, comme c'est un groupe très... Un magazine qui a une atmosphère assez familiale et ils aiment les créateurs, ils sont toujours avides de personnes qui créent. Du coup, j'ai commencé à travailler pour eux et franchement, c'est une vitrine exceptionnelle parce que leurs photos sont absolument magnifiques. C'est un magazine vraiment... Vraiment très, très beau. Donc, maintenant, oui, c'est vrai que ça fait peut-être 25 ans que je bosse pour eux. Donc, c'est une belle histoire parce que même s'il y a eu des moments où je bossais moins pour eux, il y a toujours un fil qui n'est pas coupé en fait. Donc, il y a eu ça. Après, j'ai travaillé aussi pendant une dizaine d'années pour le magazine Toboban pour les petits à partir de 5 ans où on me demandait des bricolages. Des bricolages à partir d'objets du quotidien en fait. Ça pouvait être une brique de lait, une boîte de Kleenex et je transformais ça soit en robot, soit en petit personnage. Enfin, c'était vraiment que ce soit accessible pour les enfants. Donc, en fait, ce que je trouvais chouette, c'est qu'à la fois, je pouvais faire des créations très déco, très finies, très abouties au niveau finition et à la fois à faire des créations qui étaient beaucoup plus fun, rigolotes avec des couleurs bien flashées pour les enfants. Donc, ça correspondait bien au fait que j'adore explorer plein de techniques différentes et que ça me permet de toucher à des univers différents. Parce que j'ai toujours eu du mal à rentrer dans un moule et ça me lasse assez rapidement de faire toujours la même chose. Donc là, c'était un grand terrain de jeu tout ouvert qui me permettait des explorations. parce que aussi au niveau des thèmes que j'ai pu, des thèmes de livres, il y en a eu, donc le premier, vraiment, c'était sur la pâte à sel mais après, j'ai exploré le papier mâché, j'en ai fait un sur la calligraphie, sur l'encadrement et après, j'ai découvert l'univers du papier en tant que tel avec l'origami, les pop-up. pour ceux qui ne connaissent pas les pop-up, ce sont des cartes qui sont à plat et quand on l'ouvre, il y a quelque chose qui apparaît et qui est mis en volume. Et donc voilà, après, c'est le papier découpé et tout ça et je me suis rendu compte que vraiment, l'univers du papier, j'adorais ça. Ça me donnait tellement d'infini possibilités que voilà. Et j'avais toujours ce rêve aussi d'être illustratrice. Donc ça, c'était vraiment en filigrane. Je ne me voyais pas comme une auteure de loisirs créatifs, même si c'était le cas. Je me rêvais toujours illustratrice. Puis un jour, j'ai pris conscience que je fantasmais en fait ce rêve d'illustratrice et que je m'imaginais comme si j'allais être quelqu'un d'autre en fait. Et il y a eu un jour, j'ai suivi comment dire, une formation de développement personnel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le type d'illustratrice que je fantasmais, ce n'était pas du tout moi. Et ça a été une grosse claque et en même temps, une grosse révélation et quelque chose de génial parce que ça a permis que je reconnecte à qui j'étais et que je devienne l'illustratrice que j'avais envie d'être avec vraiment l'utilisation que j'avais envie d'en avoir en fait. Je me disais « Oh, ce serait trop génial qu'une boîte de pub me demande des illustrations et tout ça. » Mais en fait, je me rends compte que j'ai plus envie de garder l'illustration comme une sphère de liberté et donc de faire ce que j'ai envie de faire. D'où la création de Pepita, cette petite bonne femme qui est un peu un avatar de l'archétype de l'enfant intérieur en fait de mon enfant intérieur et qui est à la fois avec des éclairs de sagesse, à la fois hyper naïve, à la fois faux-folle et ça me plaît énormément de l'utiliser pour transmettre en fait des messages. Donc voilà pour le tour d'horizon on va dire. T'es hyper enrichissant en tout cas comme parcours puisque tu débarques un petit peu comme ça dans la mise en place de ce livre où tu t'attends pas du tout à le faire toi-même et puis finalement ça suit son cours et tu as des opportunités par rapport à ça donc je trouve que c'est un parcours assez enrichissant. Du coup est-ce que tu aurais rencontré des difficultés dans ce parcours pour toi dans ta vie d'artiste on va dire de te faire connaître de décrocher des contrats par exemple enfin voilà des difficultés en général ? Ah oui oui j'en ai eu j'en ai eu beaucoup parce que déjà comme je le disais j'étais extrêmement timide donc c'était très compliqué pour moi ne serait-ce que de prendre le téléphone et de dire d'oser dire est-ce que vous voulez voir mon book est-ce que vous voulez voir mon travail ? Donc je doutais énormément de mes capacités je trouvais ça très très compliqué en fait pour moi donc à chaque fois il fallait que je me dépasse il y a des moments ça me prenait des semaines et des semaines avant d'arriver à décrocher mon téléphone donc vraiment au début ça a été compliqué après c'est vrai qu'une fois qu'on a un premier livre on a quelque chose à montrer et c'est plus facile il y a quand même eu des grosses périodes de creux mais globalement je me suis toujours dit que ça me convenait tellement bien d'être indépendante que pour rien au monde je n'aurais envie de rentrer dans un travail salarial j'étais trop heureuse de travailler chez moi d'être chez moi dans mon univers même s'il y a des moments pour certains livres j'ai dû travailler énormément la première maison d'édition que j'ai eue après je suis partie parce que c'était j'étais pas auteur à part entière en fait j'étais il y avait un photographe il y avait un auteur qui reprenait mes textes derrière et moi je me disais mais moi j'ai envie de tout faire en fait parce que j'ai fait dans l'école d'art graphique il y avait des cours de photos il y avait des cours de notes en page il y avait des illustrations etc etc et après j'ai eu la chance de travailler pour François Dyr où là je faisais le livre en entier et je me souviens d'une fois où mon premier ordinateur j'étais en train d'apprendre parce que je ne maîtrisais pas encore très très bien les logiciels j'avais appris le concept de la mise en page à l'ancienne avec le cutter la bande de colle et tout ça mais sur l'ordinateur je ne maîtrisais pas très bien donc j'avais une copine qui m'avait formée je commence à tout rentrer etc et puis bien évidemment je n'avais rien sauvegardé et l'ordinateur a planté donc ça c'est vraiment le truc bateau ballot mais en même temps extrêmement formateur parce qu'il a fallu que je refasse tout et que je je ne passe plus du copier-coller mais que je retrouve tous les chemins d'apprentissage j'ai eu trois semaines de retard donc j'étais dans un état catastrophique et tellement désolée pour mon éditeur mais bon voilà je ne pouvais pas faire autrement et ça ça a été compliqué l'autre partie vraiment compliquée c'est toute la négociation des contrats je ne suis pas encore très à l'aise avec ça il y a beaucoup d'auteurs qui vont vous le dire aussi et en même temps il faut vraiment se défendre parce que au niveau des droits d'auteur c'est vraiment très peu c'est des choses encore à améliorer sinon au fil de l'eau en fait je me suis rendu compte vraiment que comment dire j'écoutais de plus en plus mon intuition pour rencontrer les bonnes personnes et travailler avec les bonnes personnes donc c'est devenu beaucoup moins difficile de contacter les gens aussi parce que je me suis rendu compte que plus j'étais dans la joie plus j'étais dans l'écoute de mon intuition comme en plus j'aime expérimenter ça me permettait de rencontrer des personnes aussi avec lesquelles j'ai travaillé et ça s'est passé comme ça avec notamment une entreprise qui s'appelle Toga qui est un fabricant de voisirs créatifs en fait ils m'ont demandé de créer des tutoriels et de faire des des objets à partir de leur de leur fourniture et de leur matériel de leur papier etc et puis de faire des décos de leur stand aussi quand ils faisaient des salons donc ça c'était vraiment hyper sympa vraiment hyper sympa je pense qu'à chaque fois que j'ai fait un livre à chaque fois je me suis dépassée il y a eu des difficultés rencontrées il y a eu ne serait-ce qu'au niveau confiance en soi au niveau persévérance apprentissage aussi de bien m'écouter parce que j'ai une petite tendance à vouloir tellement faire qu'il y a des moments je donne tout pour ça et puis le reste n'existe plus donc je peux me fatiguer beaucoup et c'est pas toujours évident de gérer des périodes très très intenses de boulot et puis une fois que c'est terminé on se retrouve un peu orphelin en fait en disant il n'y a plus rien après je fais quoi et puis sinon dans l'autre difficulté aussi mais qui est un apprentissage c'est l'aspect financier c'est-à-dire que il y a des moments il y a des rentrées d'argent il y a des moments il n'y en a pas donc comment gérer son budget comment on fait tous ces trucs-là et j'avoue que moi quand j'ai débarqué j'ai fait vraiment j'étais un petit peu l'oiseau sur la branche quoi j'ai essayé de donner un petit peu est-ce que ça t'a fait peur dans le sens où t'as eu peur de ne plus avoir de contrat et est-ce que t'es pas tentée à ce moment-là de chercher peut-être un travail salarié où ça te disait pas du tout et tu faisais quand même confiance en fait tu vois par exemple en 2008 quand il y a eu la crise j'avais mon plus gros client donc c'était les éditions France ils ont arrêté en fait de travailler avec moi en plus parce que mon éditrice est partie à la retraite etc donc il y a eu plein de choses et là je me suis retrouvée avec une grosse panique une grosse panique en me disant mais je vais faire quoi ça a fait remonter plein de peurs qui étaient au-delà de la confiance en moi en fait c'était plus une peur collective de se dire mon monde il est en train de s'effondrer est-ce qu'un artiste a vraiment sa place dans un monde qui est en train de changer autant et à ce moment-là je suis tombée sur un film je crois que ça s'appelle Du vin et des femmes un truc comme ça c'est un film sur un peintre coréen et il m'a tellement impressionnée parce que c'était alors je ne sais plus les années mais c'était vraiment pas récent du tout c'est un peintre peut-être qu'il était au 15e siècle je ne me souviens plus en fait très très bien mais ce serait intéressant sans que je retrouve la référence mais là je ne m'en souviens plus toujours est-il que c'était un calligraphe très connu vraiment avec un succès énorme et il s'est retrouvé en pleine guerre en pleine crise politique en pleine guerre donc des gens qui mouraient partout etc et ce que je voyais c'est qu'on lui achetait quand même ses calligraphies parce que les gens avaient besoin de beauté et ça m'a fait tellement de bien que ça m'a aidée après à me dire quelque part il y aura toujours besoin de beauté il y aura toujours besoin de création il y aura toujours ce besoin-là et c'est quelque chose dont l'être humain a besoin ça ne se présentera peut-être pas sous la forme que j'ai connue il y aura peut-être d'autres choses à explorer mais quelque part j'ai senti que je pouvais compter là-dessus en fait ça m'a donné une confiance et ça m'a aidée à remonter en fait après parce que ça a été compliqué parce qu'il a fallu vraiment que je me bouge pour que je me force pour prendre contact encore avec d'autres avec d'autres personnes pour que j'aille chercher ailleurs autrement au-delà de ce que de qui je connaissais en fait donc oui et par contre clairement un boulot salarié pour moi c'est pas possible c'est pas dans mon champ possible j'ai pas envie j'ai pas du tout envie je me suis toujours dit je préfère faire les marchés vendre vendre des modelages sur les marchés plutôt que plutôt que d'être salariée je voyais pas ça comme une option c'est hyper inspirant en tout cas parce que souvent on parle quand même de sécurité et on relègue finalement le côté artistique à des loisirs et puis si on tombe dans des difficultés financières comme ça on va plutôt privilégier un travail à côté un travail salarié et du coup on va reléguer la partie artistique et toi t'as tenu bon et tu as vu ce que tu ne voulais pas et t'as quand même tenu bon et t'as persévéré donc je trouve ça hyper inspirant et c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer parce que pour démontrer qu'en fait oui en tant qu'artiste le monde n'est pas évident mais on peut vivre de sa créativité que c'est possible et que finalement c'est un état d'esprit et oui c'est faire confiance à la vie aussi comme tu disais ben voilà on a toujours besoin de beauté dans la vie et d'art parce que je pense que c'est ça qui rend le monde meilleur et plus beau en tout cas ouais ouais de poésie aussi c'est toute cette part de joie d'innocence de fraîcheur après moi je dis ce sont mes mots c'est-à-dire que c'est le reflet de mon univers mais je pense qu'effectivement l'art s'exprime de tellement de façons différentes que ça peut correspondre à plein de gens différents donc c'est ça qui est génial et ce que j'avais envie de rajouter aussi c'est que c'est aussi une question de choix je ne me suis pas laissée le choix en me disant ben j'ai pas encore tout essayé je me suis il y a encore plein de choses à tester et j'ai envie de les tester et si vraiment 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 j'ai pas d'autre choix et que je vois que tout est fermé et qu'il faut vraiment que je sois salarié je le ferai mais c'est tellement loin que pour moi c'est quand même pas possible mais je sais toujours qu'à chaque fois que je sens qu'il y a une porte qui se ferme c'est qu'il faut que je cherche ailleurs en fait c'est que je me suis toujours dit que la vie avait énormément plus d'imagination que moi et en même temps je sais que j'en ai beaucoup donc je me dis c'est trop génial parce que ça veut dire qu'il y a encore des possibilités que j'ai pas vues et il y a encore moyen de faire autrement et je trouve que l'exemple de la nature c'est tellement fantastique il y a des saisons il y a tellement de variétés d'animaux de plantes c'est incroyable en fait quand on y pense donc pourquoi ne pas se donner cette chance-là en disant il peut y avoir aussi des milliards de possibilités mais je les vois pas encore c'est juste qu'il faut que j'arrive à les voir et c'est vrai que d'avoir cette discussion-là maintenant dans le contexte actuel je trouve ça chouette ouais je trouve ça hyper important je comprends de favoriser la sécurité parce qu'il y a des fois c'est comme ça et que si on a moins de sécurité de toute façon on sait rien construire mais comme toi tu dis tu sentais qu'il y avait d'autres portes qui pouvaient ouvrir et donc t'as persévéré que ça démontre finalement que cette persévérance-là elle aboutit finalement à quelque chose et oui ce que je voulais dire tout à l'heure et puis j'ai oublié par rapport à cette question de choix c'est aussi que j'ai choisi un style de vie qui m'apportait pour aller là où j'avais envie d'aller à savoir que j'ai pas choisi d'acheter une maison d'avoir un jardin je vis dans un endroit qui est pas grand j'ai privilégié les voyages j'allais pas forcément souvent au restaurant au spectacle au cinéma je choisissais de dépenser mon argent aussi de façon comment dire de façon alignée avec qui j'étais et m'acheter des fringues de grandes marques c'était pas mon truc donc je préférais être dans un vieux jean dans lequel j'étais à l'aise mais pouvoir me dire si je pars en voyage au sac à dos je sais ce que je fais c'est ma façon de voyager et ce sera nourrissant pour moi donc c'est c'est une cohérence sur ma vie entière en fait j'ai pas acheté de voiture c'est des choses c'est des aspects financiers où j'ai pas mou d'énergie en fait par choix alors il y a eu des moments je me sentais quand même les moments où je me serrais la ceinture parce qu'il y en a eu pas mal c'est vrai que je râlais un peu après moi-même de faire ces choix-là néanmoins j'ai pas lâché et tu parlais tout à l'heure d'enfant intérieur à l'heure actuelle tu dirais que ton enfant intérieur comment il se sent par rapport à l'adulte que tu es devenu qu'est-ce qu'il te dirait cet enfant intérieur ouais en fait je pense que j'ai cette chance-là de l'avoir toujours entendu mon enfant intérieur et de l'avoir toujours gardé avec moi alors il y a eu des moments plus ou moins de distance avec plus ou moins de distance et il est extrêmement présent justement par le métier que je fais par l'utilisation de ma créativité il y a eu des moments où je l'utilisais enfin je l'utilisais c'est même pas un beau mot mais il était moins présent par exemple dans mes relations ou moins présent dans d'autres aspects de ma vie aujourd'hui j'ai envie je sais que ma petite fille intérieure elle est hyper contente elle s'éclate et que franchement c'est trop génial tout ce que je vis en ce moment mais je sais qu'il y a encore il y a encore des domaines où j'ai envie qu'elle soit encore ça demande de la vigilance en fait même si je sens que c'est présent chez moi il peut y avoir des moments où par exemple quand je dessine pas beaucoup Pépita donc mon petit personnage et bien elle me manque en fait donc j'ai besoin j'ai besoin d'entretenir des moments avec mon enfant intérieur qui ne soient pas des moments où je l'utilise pour le travail parce que c'est un peu le piège en fait d'utiliser toute sa créativité que pour son métier pour moi c'est un piège ça peut être un piège parce qu'on peut se dégoûter aussi de trop en faire d'être d'être aussi dans la volonté de l'utiliser et je pense que son enfant intérieur s'il ne trouve plus un espace d'amusement et de jeu et bien il peut aller bouder et faire la tête super ben justement en parlant d'enfant intérieur j'avais un tout petit jeu à te proposer donc l'idée c'est d'utiliser le jeu qui s'appelle le Brin de Jazette qui est un jeu canadien et en fait c'est de piocher une carte au hasard et sur cette carte se trouvent quatre questions donc voilà je te propose si tu le souhaites bien évidemment de piocher pour toi une carte ça marche tu ne connaissais pas Brin de Jazette ça c'est rigolo ben écoute c'est un jeu que j'ai depuis quelques années que je n'utilise pas je l'avais acheté pour un de mes ateliers et je l'avais trouvé et puis j'avais découvert que c'était un jeu qui venait du Canada qui était assez connu et maintenant je ne sais plus s'il est encore disponible donc ça vaut la peine du coup de le réutiliser ici dans ce cas là j'ai du coup pioché une carte au hasard c'est marrant parce que la première question c'est quel a été ton premier emploi rémunéré je pense que tu en as un peu parlé mon premier emploi rémunéré ça dépend si c'est un on ne parle pas de stage ou de job d'été on ne parle pas de ces trucs là dans le premier job finalement tu as été payé parce que moi j'ai commencé à gagner des sous en faisant du babysitting ah oui voilà après j'ai fait un stage en entreprise de packaging et là je me suis rendu compte que le milieu de l'entreprise c'était pas en tout cas ce que je voyais c'était pas pour moi j'étais déprimée au bout de ça a duré un mois je crois j'étais déprimée mais à un point je me suis dit non mais là c'est pas possible c'est pas possible et pourtant c'était quand même artistique les relations entre les gens les rivalités les trucs comme ça ça me saoulait je me suis dit moi je dois être trop indépendante donc je vais faire mon truc dans mon coin c'était mieux chez toi tranquille ouais même si ça c'est piège aussi d'être chez soi parce que il y a des moments il faut aussi se bouger un petit peu pour sortir pour pas tout le temps le nez dans son univers justement bah décidément bah voilà ça se fait quel a été ton premier entretien d'embauche le plus mémorable alors là c'est un où j'ai pas donné suite en fait on m'avait pistonné pour justement pour aller parce que en fait quand je suis sortie d'école d'art graphique du coup je ne je trouvais pas de boulot en fait ça a duré pendant pendant oh pas tout à fait un an mais presque quand même j'avais des petits boulots ah oui j'en avais un qui était marrant il y avait une américaine qui était à côté de chez qui vivait à côté de chez moi qui avait lancé des cartes de Paris une collection de cartes sur Paris avec des monuments en fait donc elle dessinait les monuments et elle colorisait avec une petite touche d'aquarelle du coup ma mère l'avait rencontrée et comme ma mère était quelqu'un d'extrêmement communicatif elle m'avait envoyée chez cette américaine et ça ça a été aussi un de mes premiers jobs en fait de coloriser et de dessiner les monuments donc ça c'était pour la petite aparté mais ça pouvait être aussi un entretien d'embauche mais suite à ça j'avais pas vraiment la pression de ma famille mais bon quand même je me disais mon père il m'a financé une école d'art graphique quand même assez chère il faut quand même j'aimerais bien que ça porte ses effets en fait et que je puisse trouver un boulot donc j'ai quand même accepté de rencontrer un directeur artistique justement dans une boîte de packaging je me souviens c'était en sous-sol en plus j'avais été vraiment pistonnée pour le coup pour avoir cet entretien et je suis arrivée on a commencé à discuter et là j'ai eu un espèce de truc où j'ai vu un schéma de vie qui s'est déroulé devant moi où je me disais mais si je prends ce truc là donc en fait il me proposait même pas un job il me proposait un stage non rémunéré je précise et je me suis dit mais ok donc je vais être stagiaire donc je vais être la petite stagiaire qui va faire son chemin dans la boîte et j'ai eu tout un déroulé comme ça où je me suis vue m'étioler complètement et m'éteindre et en fait je lui ai dit ben non 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 merci désolé de vous avoir fait perdre votre temps mais non et je crois et je me souviendrai toujours la tête du type il n'a pas compris en fait que je refuse parce que c'était une grande boîte de packaging parisienne et je pense qu'il s'attendait à tout sauf ce que je dis non en fait parce que pour lui c'est pour eux c'était ben déjà j'avais été pistolée par quelqu'un qui connaissait c'est bien et en plus c'était quand même un honneur c'était comme ça qu'il percevait les choses sauf que moi je me suis dit mais je vais mourir si je vais là je meurs il y a quelque chose en moi qui va mourir et je ne veux pas donc oui je m'en souviendrai donc tu t'es bien connecté à ton intuition et tu as réagi en fonction de ça c'est chouette parce que c'est hyper important finalement de s'écouter quand on ne le sent pas et il y a des fois on ne va pas l'écouter parce que justement on est dans une boîte renommée etc il faut qu'on ait un premier job mais toi tu t'es écoutée ouais et du coup quelques temps plus tard je ne me souviens plus combien de temps mais ça peut être peut-être un mois plus tard j'ai eu cette proposition de travailler dans une maison d'édition en freelance donc ça m'allait bien parce que c'était pas un an j'étais quand même en freelance donc je ne venais pas forcément aux mêmes horaires que tout le monde j'étais plus libre et s'ils n'avaient pas besoin de moi je ne venais pas voilà quand il y a une porte qui se ferme il y en a toujours une autre derrière qui s'ouvre troisième question quel a été le nom de ta poupée ou de ton nounours préféré si tu en avais un bien sûr alors c'était pas un nounours c'était c'était une otarie et je me souviens que quand j'étais petite j'ai vu un dessin animé où il y avait justement une otarie qui s'appelait Kali donc j'ai appelé j'ai appelé mon otarie Kali voilà et c'est seulement après que j'ai su que Kali c'était quand même la déesse indienne de la destruction ça m'a beaucoup fait rire c'est la déesse de la vie mort-vie en fait c'est vraiment toute cette transformation mais je l'ai gardée très longtemps ouais c'est original une otarie ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est pas le nom sous la poupée quatrième question enfant avais-tu déjà trouvé la cachette utilisée par tes parents pour tes cadeaux de Noël je l'ai trouvé tout le temps c'était horrible maman allait essayer de les cacher mais en fait heureusement ils étaient emballés donc je les déballais pas mais en général je les trouvais ouais 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 je crois que t'es pas la seule ouais je pense aussi qu'on est on est assez curieux quand on est enfant on a envie de savoir ouais et puis bon il y avait pas tant d'endroits possibles que ça non plus dans l'appartement moi je me rappelle ma soeur m'avait dit une fois va voir au-dessus de la garde-robe des parents tu vas voir les cadeaux seront là et j'avais été voir effectivement ils étaient là mais c'est pas sympa de la part de ma soeur parce que du coup ça gâche un peu la surprise mais bon ouais c'est vrai c'est vrai après c'est plus marrant de les chercher soi sans savoir être elle aurait pu te dire tiens cherche mais sans trop te donner de précision c'est un jeu de piste quoi merci pour tes réponses à ces questions du coup on va peut-être parler de la créativité c'est pour ça qu'en partie qu'on est là qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de la créativité en général du processus créatif puisque toi tu l'expérimentes finalement chaque jour dans ton métier mais aussi bientôt dans tes accompagnements puisque tu as proposé un programme donc qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà ce que je peux en dire c'est que j'ai commencé par l'expérimenter et la pratiquer en fait et à me rendre compte que c'est infini la créativité et c'est quand quand j'ai eu cette proposition d'écrire le livre 365 jours pour libérer sa créativité que j'ai commencé à mettre des mots sur tout ce que j'avais expérimenté et ce que j'avais traversé en fait bon évidemment il y a eu le livre de Julia Cameron qui est quand même un livre exceptionnel qui m'a ouvert des horizons de dingue et où je me suis dit ah ouais mais en fait il y a encore tout un terrain derrière que j'imaginais pas et ça m'a permis aussi de mettre le doigt sur plusieurs blocages créatifs que j'avais pu vivre surtout dans l'école d'art graphique où j'étais parce que justement il y avait certains profs qui étaient tellement durs tellement cassants que ça a créé des blocages mais ce que je veux dire aussi c'est que j'ai intégré ce développement personnel depuis extrêmement longtemps et que ça a toujours été un chemin parallèle et que là en écrivant ce livre 365 jours pour libérer sa créativité j'ai réuni ces deux passions et je me suis observée en tant que sujet créatif en fait je me suis analysée pour voir comment je fonctionnais au niveau de la créativité ça m'a amenée à réfléchir à plein de choses bien évidemment mais ce que je peux dire en premier c'est que pour moi on est tous créatifs à la naissance et que c'est vraiment une qualité humaine intrinsèque que c'est pas négociable en fait quand quelqu'un me dit Guylaine je suis pas créative je lui dis c'est pas possible c'est impossible de pas être créatif simplement parce que quand on regarde un enfant on lui met des crayons de couleurs dans la main il a 5 ans il a 3 ans il a 5 ans mais il va pas se poser de questions mais il va les prendre il va se mettre à dessiner il va juste être dans le plaisir de le faire et pour moi c'est la plus belle preuve en fait c'est obligé qu'on soit créatif après il y a le milieu dans lequel on a grandi il y a l'entourage il y a la culture il y a l'éducation il y a plein de choses qui font qu'on a pu finir par croire qu'on l'était pas mais tout ça ça peut se déconstruire en fait ce que je trouve fascinant avec le processus créatif c'est qu'il y a un espèce de principe général mais que ça s'applique de façon différente chez chaque être humain chacun a sa façon de fonctionner et chacun a surtout son envie de créativité je pense que à partir du moment où on a des idées et je pense que tout le monde a des idées on est créatif parce que la créativité pour moi c'est vraiment j'ai une idée je la manifeste sur le plan physique en fait que ce soit à travers la musique à travers la cuisine du jardinage peu importe en fait le domaine d'expertise entre guillemets pour moi c'est même pas négociable tout le monde est créatif quoi il faut juste retrouver le chemin en fait ouais ouais et c'est marrant ce que tu dis parce que je dis exactement ça dans l'épisode qui sort aujourd'hui que tout le monde est créatif ah bah tu vois voilà c'est génial que toi tu sur-enchéries là-dessus parce que c'est un moment important c'est un message vraiment important je trouve qui doit de plus en plus être dit parce que souvent on se fait toute une idée de la créativité on se dit c'est pas pour moi la créativité c'est pour les artistes c'est pour les enfants c'est pour ben voilà mais en fait c'est pour tout le monde et tu vois quand j'ai sorti mon livre sur la créativité j'étais dans un état mais de bonheur tellement incroyable enfin j'étais heureuse le matin de me lever en me disant je vais écrire et j'ai baigné pendant tout le temps d'écriture de ce livre dans un état vraiment agréable même s'il y a eu énormément de défis et quand il est sorti je me suis dit mais il y a quelque chose j'ai touché quelque chose qui me dépasse un petit peu je sais pas exactement ce que c'est je sais pas exactement ce que je veux en faire mais je veux en faire quelque chose de ça et je suis allée dans un stage où j'ai rencontré une femme qui m'a demandé de venir intervenir auprès d'entrepreneurs sur le thème business et créativité et là je suis clairement sortie du côté artistique pour être avec des entrepreneurs donc ça m'a bien évidemment fait flipper comme pas possible mais en même temps je me suis dit c'est intéressant de sortir du côté artistique pour aller vers quelque chose de l'entrepreneuriat et ce que je vois par rapport à la créativité et le business c'est qu'une entreprise si elle a pas un pôle de créativité et de renouvellement elle peut pas être pérenne dans le temps et c'est vraiment quelque chose de très important et on le voit très bien enfin l'exemple le plus magnifique c'est quand même Apple et Steve Jobs qui a exploité exploré sa créativité au service de cette entreprise et on voit ce que ça donne je pense que toutes les grandes entreprises ont ce ce pôle créatif vraiment important donc j'ai présenté un petit peu le processus créatif au cours de cette session et il y avait une coach sportive qui était là et à la fin elle m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse me faire c'est qu'elle m'a dit avant je pensais que j'étais pas créative et en fait je m'en rends que je le suis et j'ai dit ben voilà voilà merci parce que franchement c'est juste de voir la façon dont ça s'applique à chaque personne comment ça comment ça ça s'exprime avec la couleur de la personne génial et en plus tu parlais de business justement t'as fait une parfaite transition avec la question que je voulais te poser comment parce que moi je suis convaincue que ça rentre dedans comment est-ce qu'on peut s'épanouir professionnellement grâce à la créativité ah oui oui il y a tellement à dire il y a tellement à dire et en même temps pour moi la première chose c'est de se reconnecter à qui on est et à ce qui nous fait vibrer justement en explorant sa propre créativité parce que pour moi s'épanouir professionnellement c'est indissociable d'un chemin d'authenticité en fait et même si même si on parle business moi je sais que pendant très très longtemps j'ai complètement opposé artiste et business c'était vraiment limite le business c'était un gros mot pour moi je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire c'était un truc mais complètement en dehors de ma sphère et petit à petit je me suis rendu compte que j'avais imaginé si j'explorais ce côté business j'allais perdre une partie de mon âme et perdre une partie de qui j'étais aujourd'hui je pense de façon complètement différente je pense qu'on peut vraiment réussir dans le business en étant complètement authentique complètement soi-même et en utilisant sa créativité et utiliser sa créativité ben c'est déjà c'est ce qui va nous mettre en joie et je pense qu'on réussit d'autant mieux que quand on est en joie et ça nous permet d'être encore plus innovant encore plus peut-être vibrant dans son business mais ça a été un gros cap pour moi de me dire que les deux étaient possibles en fait et je pense qu'il y a il y a des artistes il y en a qui sont extrêmement doués pour le business là j'ai l'exemple de Picasso pour moi Picasso c'est quelqu'un c'était quelqu'un extrêmement doué pour le business il savait utiliser son image il savait utiliser son talent en étant complètement lui-même et sans aucun problème en fait et je trouve ça très très inspirant parce que moi je partais pas du tout de là c'était je me disais mais comment ils font parce que franchement je comprends pas donc je sais pas si j'ai complètement répondu à ta question parce que c'est une question vraiment à tellement de facettes que c'est c'est super vaste ouais et je voulais juste rebondir parce que là on parle plus de business mais toi t'as expérimenté un tout petit peu je vais dire ou presque pas le monde de l'entreprise mais comment est-ce qu'on peut en tant que je veux dire cerveau droit personne créative ajouter de la créativité dans son job de tous les jours pour moi c'est pas simple comme question parce que justement je suis pas passé de façon tellement rapide dans le milieu de l'entreprise que du coup c'est pas évident en fait pour moi de faire la gymnastique et de me mettre à la place de quelqu'un qui soit en entreprise maintenant je pense que la créativité peut vraiment aider si on se reconnecte à ce qui nous fait plaisir en fait à se reconnecter à ce qui nous fait plaisir dans le travail qu'on a en fait pour tous ceux qui sont en entreprise d'essayer de à la limite de faire la liste de ce qui est plaisant dans le type de travail qu'on a de façon à se remettre en joie en fait à se remettre en enthousiasme à remettre du sens aussi sur pourquoi on fait les choses et je pense qu'aussi que la créativité peut vraiment aider à se projeter aussi sur comment on a envie que notre métier soit après c'est pas évident parce que ça dépend bien évidemment des structures d'entreprise et de la façon dont chaque entreprise fonctionne donc mais je pense que la créativité peut aussi énormément aider dans les relations justement pour sortir de certains schémas relationnels un peu figés et pour remettre un peu d'espace un peu de fun aussi pas seulement pour le coup dans les relations mais d'essayer de sortir du cadre pardon ça va donner une respiration ça va donner un souffle nouveau en fait et je pense qu'on a besoin de ça on a besoin par moments quand on se sent coincé dans un boulot on a besoin de souffle nouveau donc si on ne peut pas le trouver vraiment dans son travail peut-être le trouver à l'extérieur pour essayer de ramener cette énergie dans son travail se trouver une activité créatrice qui nous fasse du bien et qui soit comme je le disais tout à l'heure pas lié forcément à son travail dans le sens l'utiliser mais que ce soit une espèce de bulle d'oxygène qui permet de se ressourcer pour pouvoir après remettre de l'énergie dans son métier et puis je dirais aussi d'oser proposer des idées oser proposer des envies si vous sentez que vous avez des envies d'évolution d'oser les partager dans votre métier même si ça ne prend pas peut-être que ça ne prendra pas la première fois mais peut-être que ce sera la deuxième ou plus tard mais en tout cas ça va semer ça va semer des choses et ça va créer une énergie aussi d'évolution et de dynamisme par rapport du coup à ton parcours toi professionnel ou à ce que tu as pu expérimenter si tu avais trois conseils à donner à nos auditeurs pour s'épanouir dans la sphère professionnelle quels seraient ces trois conseils ? alors mon premier conseil il est vraiment lié à ce que je disais tout à l'heure c'est d'arriver à retrouver de la joie dans son travail des parties où ça nous éclate et d'en prendre conscience vraiment et de se reconnecter à ces moments-là pour quand on est découragé pour retrouver de l'énergie en fait et c'est vraiment vraiment important de se reconnecter même si ce sont des petites choses à ce qu'on aime dans son métier et de focaliser là-dessus parce que souvent on est en mode ah oui j'aime pas ça j'aime pas ça et au final ça masque tout le reste en fait on voit plus que ce qui va pas tandis qu'en se disant voilà qu'est-ce que j'aime vraiment dans mon métier et de le noter de décortiquer et d'en prendre vraiment conscience ça va permettre d'être plus en joie en fait je dirais aussi de ne pas louper une occasion de s'amuser parce qu'il n'y a rien de tel en fait que de s'amuser pour retrouver du dynamisme et être en joie et avoir le cœur plus ouvert pour aller travailler donc ça c'est hyper important après c'est très lié à l'enfant intérieur ce que je vais dire mais c'est aussi ne pas louper des occasions de s'émerveiller de ce qui nous entoure parce que le regard qu'on va porter sur la vie et sur son métier et sur son travail va vraiment teinter nos humeurs et teinter nos émotions donc plus on va être dans l'émerveillement comme un enfant qui découvre plus la joie va pouvoir s'exprimer et c'est pas forcément un exercice facile quand on n'a pas l'habitude ça demande de prendre le temps d'être conscient de ça mais ça vaut vraiment le coup en fait parce que non seulement c'est dans le travail mais en fait ça a des bénéfices sur toutes les sphères de sa vie on cloisonne pas en fait quand on est dans l'émerveillement et dans la joie tu avais quelque chose à rajouter peut-être en fait j'avais ouais ce que j'avais comme conseil aussi c'était de se faire du bien de se faire du bien je pense que c'est vraiment important de trouver des petites choses encore une fois ça n'est pas obligé que ce soit des grandes choses mais que ce soit de trouver des moments dans sa journée où on se fait juste du bien voilà ça peut être prendre un rayon de soleil boire un café avec un collègue ça peut être expliquer un fou rire avec son enfant enfin ça peut être plein de choses mais tu n'as pas besoin que ce soit complètement extraordinaire mais c'est important d'être vigilant à ça tous les jours ouais super et puis l'idée oui c'est vrai de se reconnecter au moment présent de continuer à être conscient et de de désancrer un petit peu ces habitudes qu'on a ancrées qui se perdent au fur et à mesure tous ces moments de gratitude là aussi c'est hyper important je trouve on oublie vite mais c'est très très important moi je me suis fait un petit carnet où je mets mes gratitudes où je note les belles choses qui me sont arrivées et quand j'ai des petits doutes des choses comme ça des baisses de régime je reprends le carnet et je me dis ah ouais quand même en fait j'ai eu plein de belles choses dans ma vie et ça m'aide à remonter plus vite du coup on arrive tout doucement à la fin de cette interview est-ce que tu pourrais nous parler de tes actualités du moment de ce qui est là pour toi alors je sais qu'il y a un livre qui va sortir t'as ton livre phare qui est 365 jours pour libérer sa créativité et t'as l'accompagnement qui arrive voilà je te laisse nous en parler alors c'est vrai que j'ai un livre qui va sortir alors la doc je la connais pas encore de façon précise mais mon éditrice m'a dit vers la fin du mois donc là c'est un nouveau livre sur le papier qui va présenter différentes techniques de papier sur des petites créations format de cartes en fait donc il va y avoir de l'origami du pop-up du papier découpé du kirigami le kirigami c'est un mélange d'origami donc de pliage papier plié et de papier découpé donc je me suis vraiment bien bien amusée à rassembler ces techniques dans un livre et puis ben pour le coup qui sort aux éditions Marie-Claire et je suis l'auteur mais il y a un photographe qui a fait les photos qui sont absolument magnifiques il y a une styliste qui s'est occupée aussi des photos et la mise en page est aussi très très belle donc je sais que ça va être encore un beau un beau livre et je suis vraiment ravie ravie qu'il sorte j'ai hyper hâte de le présenter mais j'ai rien j'ai rien à montrer pour l'instant donc je piaffe avant que mon éditrice me donne des éléments donc ça c'est la partie livre sinon comme je disais suite au livre 365 jours pour libérer sa créativité ça a mûri pendant parce qu'il est sorti il y a pratiquement trois ans en fait donc ça a mûri pendant un bon moment parce que ce que je voulais en fait comment je voulais utiliser ce que j'avais découvert pour accompagner des personnes et là je propose une aventure créative en fait c'est à dire que ce livre m'a tellement 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 transformée que je me suis rendue compte que il y avait un potentiel de transformation incroyable quand on mène un projet de coeur un projet qui soit aligné à qui on est vraiment et qu'on le met au monde parce qu'en fait on se met au monde en même temps on met au monde une version beaucoup plus alignée de nous-mêmes de qui on est et les bénéfices que j'ai observés en termes de confiance en soi d'assurance de joie ça a été assez incroyable pour moi de me rendre compte à travers le regard des autres de la transformation que j'avais pu vivre en fait je me suis aussi découvert un talent pour l'écriture même si j'écrivais déjà c'était pour expliquer aux gens comment faire des choses ça s'appuyait sur un visuel sur une création c'était pas forcément que de l'écriture là j'ai découvert que j'étais capable d'écrire vraiment autre chose et que c'était plutôt bien en fait donc ça a été une grosse surprise pour moi quand on a commencé à me dire ah ouais mais Guylaine t'écris bien ah ouais bah en fait j'avais pas vu ça comme ça donc ça c'était vraiment une belle belle découverte et je me suis rendu compte que oui j'ai été chercher à travers tous les doutes les peurs les difficultés que j'ai pu rencontrer parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup j'ai été chercher encore plus profondément en moi des ressources et je me suis dit mais ça c'est quand même génial et j'ai eu tellement envie d'accompagner des gens qui ont un rêve qui ont un projet créatif qui dort dans le placard alors qu'ils se disent toujours oh mais un jour je vais le faire puis 5 ans après c'est toujours pas fait parce qu'on se décourage parce qu'on se sent pas soutenu parce qu'il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on va laisser un rêve au fond d'un tiroir et je trouve ça tellement dommage parce que je me rends tellement compte de la transformation en plus de la fierté de l'avoir fait parce que clairement c'est une sacrée fierté de consacrer un temps pour ça que j'ai eu envie d'accompagner des aventuriers créatifs comme je les appelle pour vivre cette aventure donc je vais embarquer avec 6 personnes au maximum un groupe de 6 personnes parce que ça va se passer sur Zoom en live à chaque fois avec des ateliers pendant 3 mois en fait donc ça commence la semaine du 4 octobre donc ça arrive vraiment vite jusqu'au 4 janvier sachant que comme il y aura Noël je pense que je vais décaler un petit peu parce que pour les gens qui sont en famille pour qui ça peut être compliqué on va s'organiser en tout cas mais il y aura il y aura voilà 12 rencontres donc une par semaine avec un groupe Whatsapp un groupe Facebook un entretien individuel pour parler du projet en question et j'ai appelé ce programme le grand oui parce que je me suis rendu compte que quand on s'engage vraiment dans un projet qui nous tient à cœur où on y met toute son âme et bien en fait on se dit ce grand oui on se donne ce feu vert on se donne cette autorisation bien évidemment c'est un choix donc ça veut dire qu'il va falloir dire non à certaines choses mais quand on est prêt ça se fait on va dire assez naturellement de refuser de refuser de dire non à des choses qui ne nous nourrissent pas vraiment et on se libère du temps en fait si par exemple on regarde l'exemple le plus bateau mais c'est de regarder des séries qui sont hyper chronophages à quel point ça nous nourrit moi je me suis rendu compte que pendant toute la phase où j'ai écrit ce livre clairement il y a plein de choses que je ne faisais plus quand je choisissais de regarder un film c'est parce que c'est un film qui m'éclatait ou qui m'apportait énormément de choses mais je le choisissais en fait je choisissais en qualité ce que j'avais envie de regarder si c'était un film qui ne me faisait pas waouh ben non je ne le regardais pas et ça ça permet de gagner du temps là où on croit qu'on n'en a pas et ça c'est important et je me suis rendu compte effectivement que de savoir dire non c'était très important pour savoir dire oui et choisir ce qu'on avait envie de vivre donc voilà et puis dans l'aventure je vais proposer des visualisations créatrices des visualisations guidées pour se connecter à sa source créative et tout au long de l'aventure donc c'est vraiment pour que les personnes puissent mettre au monde leurs projets et découvrent leur propre processus créatif pour qu'elles puissent le reproduire après parce qu'une fois qu'on l'a traversé on prend tellement confiance que du coup on se sent capable d'encore plus grand et d'autres aventures quoi en fait on y prend vraiment goût donc voilà et puis je vais aussi offrir un coffret surprise que les gens vont recevoir donc je dévoile pas la surprise mais j'avais à coeur d'offrir un coffret avec des choses dedans ça me tient vraiment à coeur que ce soit un petit groupe parce que ça va me permettre d'être vraiment attentive à tout le monde ce que je trouve important quand on se lance dans un projet comme ça c'est de ne pas lâcher en fait et c'est pour ça qu'il y aura le groupe Facebook et le groupe WhatsApp pour qu'on puisse interagir que je puisse interagir que les gens puissent interagir et que si quelqu'un a un doute un découragement qu'il n'attende pas une semaine pour le dire mais que vraiment on puisse réagir et garder l'énergie pendant les trois mois quoi donc voilà pour l'aventure du grand oui donc je suis hyper fière parce que j'ai déjà j'ai déjà des inscriptions c'est pas encore complet donc donc voilà s'il y a des gens que ça intéresse je propose un entretien un entretien audio ou par Zoom peu importe mais pour discuter si ça vibre bah écoute je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode en sachant que je ne sais pas quand je sortirai l'épisode je te remercie c'est vraiment adorable et après je sais que c'est aussi une façon de parler dans l'univers et si c'est pas cette fois c'est une autre fois et c'est pas grave en fait parce que du coup j'ai tellement d'idées d'autres aventures créatives que j'ai hâte aussi de me mettre à ces autres idées là bah écoute merci en tout cas Guylaine pour tout ce que tu nous as apporté ton univers tes expériences ton parcours c'était hyper enrichissant donc tout ce qu'on a pu voir avec toi est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour clôturer cet entretien ? bah déjà je voulais te remercier de m'avoir invitée parce que c'était un vrai plaisir de répondre à tes questions et c'est toujours super intéressant d'échanger parce que je sais que t'es très très créative donc donc c'est c'est toujours un bel échange que j'adore et ce que j'ai envie de partager c'est vraiment ce message de joie de pétillement d'enthousiasme que tu vois quand on dit la créativité contagieuse bah c'est clair et ça je trouve ça magique en fait quand on parle avec des gens créatifs d'un coup enfin ça donne tellement d'idées tellement de joie c'est c'est lié la façon dont le cerveau fonctionne on a une idée il fonctionne en arborescence donc ça donne naissance à dix idées et quand on est deux cerveaux créatifs ou trois ou cinq ou dix et bien d'un coup c'est complètement exponentiel et c'est ok que ça parte dans tous les sens au contraire moi je trouve ça extrêmement joyeux que ça parte dans tous les sens et après vient le temps où on fait le tri et on garde ce qu'on a envie de garder mais cet enthousiasme moi ça me nourrit énormément et c'est quelque chose qui est positif sur tous les domaines de vie et ça je trouve ça génial en fait merci encore donc tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre le plus je pense que tu es sur Instagram tu as ton site internet alors oui j'ai mon compte Instagram tout simplement Guylaine Descamps j'ai ma page Facebook aussi ma page Facebook pro je vais y arriver et perso toujours sous le nom de Guylaine Descamps et mon site internet c'est aussi Guylaine Descamps parce que j'ai décidé de faire super simple donc voilà super je mettrai tout ça dans la description de cet épisode en tout cas merci encore pour tout ce que tu nous as offert comme un contenu hyper précieux je trouve sur la créativité et qui est un thème qui moi me touche personnellement donc j'espère que ça touchera en tout cas nos auditeurs je te remercie aussi infiniment parce que je sais aussi que tu me disais qu'un de tes sujets de cœur c'était que que parfois les gens comment dire fantasment les artistes et c'est vrai que au-delà d'un artiste on est un être humain et tout le monde a ce côté artistique il faut juste d'aller le chercher et accepter qu'il puisse s'exprimer et c'est tellement lié à son enfant intérieur à sa joie que je trouve que la créativité est un très très beau chemin pour reconnecter à son artiste intérieur écoute magnifique phrase pour clôturer l'entretien donc merci à toi voilà pour cette interview avec Guylaine j'espère qu'elle vous aura autant enchanté que moi si cet épisode vous a plu alors vous pouvez le soutenir ainsi que le podcast d'ailleurs en le notant sur Apple Podcast ou en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée telle que Spotify Deezer et bien d'autres en vous remerciant d'avance à dans deux semaines et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada